On doit avoir du spectre à la classe, c'est parce qu'ils ne trouvent pas l'impé. Allez, Spinney Smith, Guignard, le capitaine, 3 points, ouverture du score pour le Limoges CSP. Regardez, là pour l'instant, c'est Philippe qui a la balle, il n'est pas face à son frère. La réponse, la réponse, la réponse, les deux frères qui se rendent coup pour coup. Philippe, 3 points lui aussi. Dozic, McIntyre. Ouh là 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 là, celui lance le garde McIntyre, le champ ! Rav Gabriel qui nous régale avec ce superbe panier de McIntyre pour l'instant, c'est le geste de ce premier quart. C'est Jordanesque comme dit. Exactement. Dans ce début de match, mais attention, Spinney Smith qui se fait intercepter, l'abattement par Pelos. Derrière la sanction immédiate. Plus la faute. Vous l'avez vu, la rage Kordouzic. Allez, regardez. Ah oui, oui, ce geste. Villager, l'assistant coach de Limoges, spécialiste de la défense, qui parlait d'un retour en défense en zone pour Limoges. Voilà, et parfois, qui va les provoquer. Vernizi pour Behurtz. Allez, Montgrand, il va fort se lever. Très bien, le premier tir à 3 points de Ludovic Behurtz. Bon renversement pour Guignard qui attaque sur la ligne de fond. Bien joué cette action de Limoges, qui a pris de vitesse. Du nouveau coach qui a déstabilisé un petit peu l'équipe de Bourque, mais qui est en train de revenir complètement. Lampé, là, justement, dans son... Duel ! Oh là 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 là, voilà ! Attention, Azak. Allez, oh, il va tenter à 3 points, non. Regardez, le duel, le duel, il le prend. Oh là 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 ! Oui, il est là, il est dans notre championnat. Oui, c'était talent. Oui, c'est un monsieur. Très, très bien la balle du côté du Limoges. C'est espé, c'est raté les longs bras de Caboclo. Non. Non, et McIntyre tout de suite, tout seul. Oh là 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 là, McIntyre, quand même, quand il s'envole, quelle classe il a, vraiment ! Tiens, regardez, le peinier où il s'est envolé, en effet. Ouais, il dépasse, ça va vite. Ouh, le bon écran pour Caboclo face à Pelos. Et ça rentre pour Caboclo, ouais, il est venu, il a enfoncé, puisque Limoges est toujours en tête au niveau du score. Attention. Caboclo. Caboclo. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ce tir de Caboclo. On l'a senti au moment où ça sort des mains. C'était parti, vraiment magnifique. Et bien on va voir la réaction de la Gielbourg après ce temps mort. Est-ce que ça va ? Et il continue à tirer à 3 points. Il a un tir. Et il le met ! Le culot d'Anduzic. Danilo Anduzic. Quand même, il faut du culot ou de la sérénité pour mettre ce tir à 3 points. Sortie de temps mort. Et la réponse. Et la réponse derrière. Boum. La sanction. Avec Lampé. Et il va rester 7 secondes. La belle passe encore pour Lampé à l'intérieur. Et oui. Je peux vous dire que l'axe 1-5. Qui a laissé des traces. Et ils vont enchaîner des matchs à domicile d'ailleurs. Les hommes de Savo vous évitent. Il va falloir gagner à la maison, réapprendre. À être intraitable à la maison pour l'équipe de Bourg dans cette... À l'approche de la mi-temps. Anduzic, belle passe pour Omic. Elle est magnifique cette passe. Et pourtant Lampé, il avait les bras. Bien joué, Lampé. L'extrapasse pour Behurt. 6 secondes. Elle a été touchée cette balle pour Scrub. À 3 points. C'est l'autre ! Oh là 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 ! Anduzic à 3 points notamment. Allez, Aseric qui va devoir jouer Caboclo. Picoc. 2 secondes. Picoc. Picoc, il est dans son jardin. Atteint du Covid pour Limoges. Qu'est-ce que c'est fort ! Je me demande si vous ne voulez pas faire la passe. 20h55. 2 équipes qui sont en finale de leur Coupe d'Europe. Qui vont nous régaler. Ceci, pour Limoges. Tailleur qui donne pour Picoc. Qui drive et qui ressort ce ballon. Propre pour Pelos. Pelos ! Importante qui les attendent au match à domicile. Limpe. Pas mal ce petit tir reculant de Limpe. Et qui rentre en plus. Qui sera développé tout à l'heure dans l'équipe du soir. Autour d'une Super League. Un petit peu en mode Euro League on va dire pour le basket. Oh la 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 la. Voilà pour libérer peut-être le shoot pour Phil Scrub. Ce ne sera pas possible. Scrub tout seul. Bien joué. Bien joué. Guignard. Très belle passe pour Guignard. Oh la 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 la. Et Guignard Le Maire. 11 points. 60%. Tout est un peu bouleversé avec une saison particulière. D'où cette annonce à une date un peu particulière. Oh bien joué cette passe ligne de fond pour Scrub. Et derrière il y aura le quart des hommes forts. Décisif évidemment dans ce match que Simon D'Arnozan avait annoncé serré. Il est serré en effet Simon ne s'était pas trompé. Hop là. Libérateur à 3 points. Est-ce que ça sera lui l'homme déterminant ce soir ? 9-0. Série en cours. Et voilà en 12 hits aussi. Attention au serial killer en 12 hits. 9-10-11 et 12 zéro pour l'équipe de Bourque. Grosse série pour eux. Au moment du monetarime, il sera évidemment décisif. Il est ici en défense. La belle sortie de Pierre Pelos. Allez Guignard à 3 points. Oui ! Qui relance complètement les verts. Ouh la belle passe. Oh bien joué. Pierre Pelos pour finir. Non. Et la claquette pousse la faute. J'ai l'impression qu'il a ouvert son compteur. Attention Pommier dans la raquette magnifique. Guignard la relance avec Speedy Smith. Bien joué pour Caboclo. Oh la belle passe. Oh le dunk de Caboclo. Batch. Tiens regardez un petit peu. La magnifique passe et le dunk. Tout semble facile avec lui. C'est vrai qu'il a un peu un physique de Kevin. On vous l'avait dit tout à l'heure. Mais c'est une rotation en moins pour le poste d'arrière du Limogé SP. Positif. Ouh la belle passe. Oh oui. Oh oui. Philippe Scrub. Encore Scrub. Au même endroit. Non. Il a fait sauter tout le monde. Il ressort pour Guignard. A trois points. Oh la la la. Attention. Limogé chaud. Il va rester cinq secondes. Attention. Speedy Smith qui va jouer assez riche. Oh bien joué pour Guignard. Encore. Oh la la la. Sur le buzzer. Alors là ils sont chauds. Plein de suspense et de remodissement. Et bien c'est encore le cas ce soir dans ce match. Match allé qui s'était joué au buzzer. Est-ce que ça sera le cas encore ce soir ? Oh il est malin. Il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin Anduzic. Qui a vu que son défenseur passait dessous. Un an. C'est Lampe qui récupère le robot. Qui relance tout de suite pour Caboclo. Caboclo tout seul. Oh la la la. Alors est-ce que c'est lui qui va prendre le shoot ? Pour Benitez. Benitez. Pour Pelos. Benitez. Pour Peacock. Pour Peacock. Peacock. Évidemment. La légende pour Cambres. De contre. Ça s'agite un petit peu. Attention Pierre Pelos à trois points. Super possible ce tir de Pelos sur la tête de Caboclo. Oncle ! Déposé ce ballon dans le cercle. Regardez. Le sang froid. 66 partout. Money time bien sûr. Les hommes forts. Qui sera décisif ce soir ? C'est Smith encore comme au match. Oh oui ! Speedy Smith. On a fait entrer Ludwig Beurth. Oh la bonne remise en jeu. C'est lui qui va conclure le match encore. Speedy Smith. Non ! Eh bien écoutez. C'est gagné Limoges. CSP s'impose à Bourg-en-Bresse. 69-66. Ils font le coup. Layouté tant.